Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nyan Soban, nous sommes de retour pour nos vidéos du commun, soyez prêts. Aujourd'hui, nous allons recevoir un témoignage puissant, et c'est le témoignage d'un ex-sataniste. Cet homme va nous expliquer comment l'une de ses connaissances a décidé de toucher aux interdits pour avoir de l'argent. En fait, cette personne se disait que tout le monde évolue et elle est à la même place. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Et en recherchant des solutions pour avoir de l'argent rapidement, elle est tombée sur ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'agent du démon. Oui, l'agent du démon. Parce que cette personne que ce dernier va le voir, c'est tout simplement un sataniste. Et c'est ce sataniste qui a fait les rituels. Celui-là qui a fait la magie pour que l'argent arrive. C'est lui qui va nous expliquer ce témoignage. Il va nous dire comment il a fait pour que l'argent arrive. Et comment ça s'est terminé. Parce que là, c'était chaud à la fin. Parce que le démon, le démon qui a donné l'argent là, à la fin, il était venu pour chercher le monsieur, le jeune homme, pour partir avec lui. Parce que ce jeune homme avait un frein au règlement ou encore aux conditions. Parce que oui, l'argent qu'il avait pris, regardez le jeune homme qui est juste même là-bas. L'argent qu'il avait pris là, qu'il utilisait même pour faire le chaud, cet argent-là était rempli de conditions. En fait, il a choisi ce mode-là parce que lui, il ne voulait pas tuer quelqu'un. On lui a demandé de tuer quelqu'un pour avoir de l'argent. Et s'il tuait quelqu'un, il pourrait utiliser maintenant cet argent pour acheter ce qu'il veut, se construire dans la maison. Il dit non, que lui, il ne peut pas tuer quelqu'un. Donc, il va juste passer par l'autre moyen. Mais l'autre moyen qu'il a choisi là, c'est de juste recevoir une forte quantité d'argent et terminer cet argent-là avant l'heure. C'est-à-dire, on va lui donner l'heure pour connaître l'heure de cet moyen, pour savoir plus de détails. Et lui, c'est ce qu'il va faire. Par exemple, si on lui dit que tu reçois cet argent, beaucoup d'argent. Et toi, tu dois finir cet argent avant 18 heures. Toi, tu dois tout faire pour finir cet argent avant 18 heures. C'est-à-dire, avant minuit, tu dois finir cet argent avant minuit. Toi, tu dois automatiquement finir cet argent avant minuit. Parce que si tu ne le finis pas, le démon va venir te prendre pour partir. Tu dois dormir là, là où eux, ils dorment. Voici les conditions qui sont parfois derrière l'argent que certaines personnes ont. Souvent, quand vous demandez des services à quelqu'un qui a de l'argent et il ne fait pas vous en donner. Souvent là, il va vous dire en même temps, vraiment ne vous lamenter pas. Ne vous plaignez pas du genre, tu demandes de l'argent à quelqu'un qui a beaucoup d'argent et il ne veut pas te donner. Là, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'il a autant d'argent et il ne veut rien te donner? C'est parce que son argent aura plus de conditions. S'il t'aide, il risque d'avoir des problèmes. Peut-être même que toi-même, il risque de mourir s'il t'aide. Donc, si tu demandes de l'argent à quelqu'un qui ne veut pas te donner, ce n'est pas forcé, il faut laisser partir. Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière ça. C'est vrai, si nous sommes là ici, pour apprendre encore beaucoup de choses, juste pour vous dire, mes frères et sœurs, dans la vie, ne cherchez pas tellement à ressembler aux gens. C'est vrai, c'est frustrant d'être au même niveau, pendant que les autres évoluent. Mais en voulant marcher comme les autres, on risque de cogner le mur ou de rencontrer la mort. Il y a beaucoup de fous. Vous allez dans la rue, là, vous voyez beaucoup de fous comme ça, de jeunes gens qui sont des fous. En fait, voici des jeunes gens qui voulaient dominer tout le monde, être riches que tout le monde. Et pour pouvoir y arriver, ces jeunes ont décidé de toucher aux pratiques occultes, pour s'enrichir. Et sa balle tournée, la folie les a frappés. Mes frères et sœurs, le monde dans lequel nous sommes, n'est pas celui que vous croyez. Faites attention à vous. Que Dieu nous pardonne toujours nos péchés. Parce que nous, il n'est pas fait. C'est grâce à Dieu que nous vivons. Comme ce témoin-là parlera aussi des démons, des anges et de Dieu, je pense que nous allons prier. Et demander la protection divine, la protection du Dieu lui-même. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Si vous êtes chaud et que vous êtes prêts? Alors, fais-moi tous ses yeux et disons tous ensemble. Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu, couvre-nous par ta lumière. Père, couvre-nous par ton sang précieux pour nous débarrasser de tout ce qui ne te glorifie pas. Que tout ce qui est en nous, qui n'est pas à ta gloire, soit hôté, soit effacé. Que tout ce que nous avons touché dans le monde des ténèbres, qui nous lie au diable, au nom de Jésus-Christ, nous nous libérons de cela. Péroufie nos mains, oh, péroufie nos mains, Jésus-Christ, péroufie nos mains, lave nos pieds. Là où nous sommes entrés, il est en fait des choses qu'on ne peut pas glorifier, pardonne-nous et délivre-nous. Délivre-nous de la séduction. Enlève en nous ce qu'on appelle l'envie, envier les gens. S'il te plaît, Seigneur, ne nous laisse pas dans la pauvreté. Ne nous laisse pas au même niveau. De peur que nous soyons tentés de tomber dans de tels pièges. Permets-nous d'avancer dans la vie, même si c'est un peu faux qu'on sache qu'on avance. Permets-nous d'avoir le juste nécessaire, même si c'est un peu, si ça nous suffit, c'est l'essentiel. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nos enfants. Aie pitié de nos frères et de sœurs, qui tombent même dans de tels péchés souvent. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour nous aider. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour nous permettre de comprendre même ces témoignages puissants. Afin que nous puissions échapper au piège du diable. Amen. Applaudissements, mes frères et sœurs. Applaudissements, mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans ce témoignage puissant. Si vous n'êtes pas abonné, seulement le faire, tu l'approches, parce que demain encore à 18 heures, il y aura une autre vidéo. Soyez prêts. Maintenant, nous allons écouter. Comme je vous l'ai dit, Cette personne cherchait à avancer. Parce qu'elle a regardé autour d'elle. Tout le monde ne voulait et elle ne voulait pas. C'était frustrant. Voici comment elle a sollicité l'aide de son ami. Mais son ami, c'est un mystique. Écoutons. J'avais trouvé un frère qui s'appelait Mathieu. Il était en train de vendre les ceintures, les lunettes, beaucoup de choses. Il voyait que ses amis avec qui travaillent ensemble évoluaient, mais lui n'évoluait pas. Il voulait maintenant amener la femme à la maison, mais l'argent lui compliquait un peu. Si tu es comme un ami, il y a un ami qui s'est passé, il y a un esprit. Alors, je ne sais pas la personne qui lui avait envahi le chemin en disant que j'invoque les esprits. Alors, à partir de 18h30, quand j'entre dans mes invocations là-bas, dans le quartier, les gens sentaient qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire des choses. Quand j'ai cause avec les esprits, les gens sentaient ça. Ils sont en train de faire beaucoup de travaux, mais je suis toujours bloqué. J'ai besoin de beaucoup d'argent. J'avais sorti mon livre. Ici, nous avons deux chemins. Alors, le premier chemin, si tu veux travailler avec ton intelligence, et le deuxième, si tu veux le sang. Est-ce que tu as entendu ça? Je vous explique rapidement pour que vous puissiez bien comprendre. Ce homme-là, lui, il voit des ceintures et il fait quelques travaux pour essayer de s'en sortir dans la vie. Mais il a remarqué qu'il ne voulait pas. Voici comment il a cherché l'aide et on l'envoyait sur lui, sur ton mystique. Arrivée sur sur ton mystique, sur ton mystique, on lui dit maintenant que ce que tu veux quand tu donnes l'argent, que tu veux avoir là. Tu peux l'avoir juste dans deux chemins. On peut te donner, soit tu vas l'avoir par le sang ou par autre chose. Je vais juste te faire un arrière pour écouter le deuxième niveau là. Il dit qu'il a besoin de beaucoup d'argent. J'avais sorti mon livre. Ici, nous avons deux chemins. Il dit qu'il y a deux moyens pour pouvoir avoir cet argent. Écoutez bien les moyens. Écoutez très bien. Alors le premier chemin, si tu veux travailler avec ton intelligence et le deuxième, si tu veux le sang. Le premier chemin, c'est si tu veux travailler avec ton intelligence. Le deuxième chemin, si tu veux travailler avec le sang, ça veut dire tuer quelqu'un pour avoir cet argent. Si tu choisis le premier chemin là, c'est-à-dire travailler avec ton intelligence, il y aura des conditions. Si tu choisis le deuxième chemin, c'est-à-dire travailler avec le sang aussi, il y aura des conditions. Et c'est ce que tu dois faire. Maintenant, vous allez bien écouter ça. Comment ça se passe. Écoutez très bien. Je vais travailler avec mon intelligence. Il va acheter 1000 papiers duplicataires. Il va acheter ces papiers-là, il a amené ça. Et il dit qu'il veut travailler avec son intelligence. Et on l'envoyait pour acheter des choses. Alors, prends une feuille, il va avoir un acolyte qui puisse donner même lui de l'argent, qui puisse prendre la feuille et mettre-la sur l'hôtel. Et après le culte ou après l'omélie, tu vas récupérer ça et tu m'amènes ça. Un mois après, il avait trouvé un acolyte à qui il avait donné l'argent et on lui avait fait ce qu'il avait demandé. Alors, c'est comme ça que quand vous voyez un prêtre entrer dans l'église avant de commencer l'omélie, il a tendance à s'incliner sur l'hôtel. Il y a un os, c'est là qu'il s'incline. Parce que chaque fois qu'un prêtre meurt, on prend une partie de ses os, on met ça quelque part. Je lui avais demandé de mettre ses papiers là-bas en dessous. Au moment où la messe devait se terminer, qu'on amène ses papiers, je vais te dire ce que tu dois faire avec. Après la messe, il avait amené ce papier là-bas. Je lui avais dit « Alors, tu dois chercher quelqu'un qui est très fort où tu peux y aller toi-même dans le cimetière des ondes, là où on enterre les prématurés. Va déterrer un cercueil et tu viens avec ça tout seulement comme ça. » Alors, je lui avais demandé « Maintenant, tu dois être fort parce que je vais invoquer maman, c'est lui qui va donner l'argent, mais l'argent va commencer à sortir à partir de ce bébé que nous avons ici. Maintenant, parle-moi franchement si tu as à travers ton intelligence ou à travers le sang. » Il lui pose encore la question. Il lui dit « Dis-moi franchement, l'argent que tu veux avoir, tu veux l'avoir par ton intelligence ou en tuant quelqu'un, pourquoi lui poser la question encore ? » Écoutez bien, vous allez voir la connaissance. Pourquoi ? Il avait seulement insisté à propos de son intelligence. Il avait demandé de payer un parfum et il avait acheté l'année. La nuit, on avait allumé les bougies et les tchoulayes. Au moment, on avait commencé la prière. il avait un esprit qui était descendu. moi, je voyais l'esprit mais lui ne voyait pas l'esprit. L'esprit est en train de lui expliquer ceci. L'argent que tu auras, si tu donnes le sang, l'argent ne se terminera jamais. Mais si tu veux travailler avec ton intelligence, c'est l'argent qu'on va te donner à une condition qui doit terminer dans la journée qu'on te donne. Le lendemain, tu demandes encore une autre somme. tu meurs en même temps. hein ? Hein ? Les choses du diable arrivent rapidement. Aujourd'hui, quand tu as besoin de l'argent, tu as cet argent. On avait commencé à prier. au moment où on faisait la prière, il y avait la fumée qui quittait le cercle. Et tous les papiers là-bas s'est transformés. L'esprit est descendu pour la deuxième fois et lui dit ceci. C'était à neuf heures qu'on avait fait sortir cette nuit. Alors, à partir de 21 heures, je ne dois pas te le trouver avec l'argent que je te donne. N'achète pas un habit, n'achète pas quoi que ce soit, ça ne va te servir qu'à manger et boire. Vous avez vu ça ? L'argent qu'il va recevoir là, ça ne doit pas le trouver après le vétérinaire. En plus de ça, lui, il ne doit pas acheter quoi que ce soit avec cet argent. Cet argent doit lui servir jusqu'à faire le show de le maquiller et le boire de lui. Et c'est tout. Si on voit des jeunes qui font le show de le maquiller et le boire de lui, j'ai de l'argent passé par là, on ne sait même pas d'où c'est venu. Ah, maintenant je vois. Donc ce truc, c'était ça qui était derrière. moi, je ne sais pas le poire de lui. Je ne sais pas plus d'abord. alors si tu veux c'est seulement le nom de quelqu'un de ta famille c'est comme ça que tu auras l'argent comme tu voudras tu peux te payer une maison tout ce que tu voudras parce que c'est son sang qui va purifier cet argent il avait vraiment refusé de tuer quelqu'un vous voyez ça c'est un mystique lui dit que c'est ce que tu veux avoir l'argent que tu vas voir ton intelligence c'est bien mais ça va pas t'essayer d'acheter quelque chose alors si tu tues un membre de ta famille tout de suite tu auras beaucoup d'argent ça va pas t'essayer d'acheter quelque chose réaliser construire des maisons acheter des voitures tout ce que tu veux qu'est ce que tu choisis là il faut le pousser à tuer quelqu'un et vous voyez comment la vie de l'homme est déni est déni comme du savait rien tu es quelqu'un de menace ni facile juste parce que tu t'enrichis mais ce jeune homme a dit non que lui ne peut pas tuer quelqu'un parce que lui ne veut pas voir le sang de quelqu'un sur sa mère à la touche à ma bout à quelle annonce ambiance elle avait pris son argent il a commencé l'ambiance anatomique à la rousse à la force a vinti nérioté chaque couche il avait beaucoup de travail avec cet argent à 21 ans il n'avait plus rien à n'a pas et notre quartier avait vraiment bougé après quelques jours il avait encore demandé une autre somme le travail l'argent avec lequel il pouvait acheter quelque chose c'est l'étendant l'argent qu'il obtenait avec le travail qu'il était en train de faire mais l'argent qu'on lui donnait dans le monde de la société juste pour la distraction et l'ambiance vous avez entendu ça comme lui travaillait déjà là il faisait la part des choses en même temps il disait quoi il dit que voici j'ai deux sacs d'argent devant moi dans le premier sac c'est l'argent de la soeur de mon front je sais que cet argent n'est pas suivi de conditions et c'est la seule chose qui peut m'aider à acheter les choses donc je sais ce que je dois faire avec pendant ce temps il a un deuxième sachet où se trouve l'argent du démon du rituel et c'est ce qu'il prend pour s'amuser il dilapide passer par là vous voyez comment les gens marchent vous voulez souvent ouvrir les gens là mais vous voyez qu'est-ce que vous allez choisir mon frère il est préféré de travers la soeur de ton fond en même temps c'est mieux parce que j'allais faire un pacte avec un démon en plus de ça il y a la mort des vents et puis cet argent ne va pas te servir à réaliser quoi que ce soit ça c'est ce que j'appelle de la pure foutez même le diable il a des foutez ça c'est quoi ça il est comme on a pu m'accuse au quinto on a aussi pour fort si tu sais seulement d'acheter avec l'argent que nous nous te donnons quelque chose tu vois tu risques de mourir il avait fait une année il s'amusait seulement avec l'argent il n'avait même pas donné un franc et je savais qu'à la fin l'argent devait demander quelque chose vous voyez ça et le féticheur c'est un mystique lui a aidé à avoir cet argent lui il savait que tôt ou tard l'argent que ce jeune homme a reçu aurait des conséquences mais il n'a pas dit cela au jeune homme il ne lui a pas dit ça pendant la première année ce jeune homme a pris cet argent là il s'est amusé comme il se fallait il a fait le chou même dans ce cadre de son quartier tout le monde parlait de lui ça il y a soucis tout le monde créé son nom même les filles dès que vous connaissez les filles voilà quand vous avez de l'argent elles toutes elles veulent venir chez vous en même temps comme si c'était une salle de réception comme si votre maison était une salle de réception parce que vous avez l'argent dont vous attirez le mouche mais vous ne savez pas ce qui se passe là comment il s'est passé après lui il ne sait pas leurs conséquences c'est un mystique qui l'a aidé à avoir cet argent lui il le sait qu'est-ce qui va se passer à la fin vous serez surpris par ce qui va arriver écoutez très bien écoutez très bien heureusement que Dieu a pitié de ses enfants il y a des gens que Dieu a déjà choisi depuis l'entend il peut entrer même dans la sorcellerie il fait n'importe quoi il ne va pas mourir un jour il avait demandé l'argent à 6 heures il devait terminer l'argent à 18 heures alors il avait constaté qu'à 16 heures l'argent n'est bougé pas quand il fait telle dépense il avait comme l'impression que l'argent augmentait à 17 heures il avait constaté que l'argent était toujours comme ça et il venait vers moi en train de pleurer et je lui avais dit qu'est-ce que tu veux que je fasse il est rentré chez lui à la maison et il est pleuré à 18 heures moins alors je ne sais pas quelle intelligence qu'il avait touché là pour les sacs où il y avait l'argent il s'est dirigé vers un pasteur vous avez entendu ça l'argent est venu comme d'habitude ce jour là mais il ne savait pas que c'était le mauvais jour il bouffe l'argent et ça ne finit pas ça ne fait qu'augmenter il bouffe ça ne finit pas ça ne fait qu'augmenter il allait voir le soutien mystique pour lui dire pourquoi j'utilise l'argent et ça ne finit pas et ça ne fait qu'augmenter le soutien mystique va lui dire ah ah oui mon ami c'est toi c'est toi qui as touché ou c'est toi qui as fait il faut arrêter à ce que ça finisse il voit que 18h arrive il voit que le vétérinaire arrive s'il n'a pas bouffé cet argent là il va mourir qu'est-ce qu'il va faire il va maintenant prendre le sac d'argent là pour aller avec chez un homme de Dieu et il va courir à arriver chez l'homme de Dieu là-bas qu'est-ce qu'il va se passer va-t-il se confesser qu'est-ce qu'il va dire au pasteur écoutons bien alors heureusement que le pasteur là-bas c'est quelqu'un qui craignait Dieu au moment où il est entré dans la maison et le diable avait envoyé un démon pour avouer ou tuer les types là-bas quand le démon s'est approché de la maison du pasteur il a vu la gloire et la lumière de Dieu c'est comme ça qu'il n'a pas su s'approcher et à toute honte l'homme était toujours dans cette maison là-bas il ne voulait pas sortir et quand le pasteur a commencé à prier il y avait la fumée qui quittait le sac et à la fin c'était les cendres il dit qu'est-ce que l'enfant a couru et il est entré sur le pasteur en même temps le diable a envoyé un démon pour tuer l'enfant là mais l'enfant était déjà entré sur le pasteur heureusement que c'était un vrai homme de Dieu heureusement que c'était un vrai homme de Dieu qui avait la crainte de Dieu quand l'enfant a entré là-bas le pasteur a commencé à prier beaucoup de cette forme d'argent 100 fois de forme d'argent que cet homme avait dans le sac là cet argent là s'est transformé en fumée pendant que le pasteur priait Jésus vous avez entendu ça ? l'enfant ne voulait même plus sortir de chez le pasteur parce qu'il craignait d'être tué par les démons d'ailleurs parce que les démons en même temps étaient d'ailleurs ils attendaient pour lui dire viens ici viens ici tu as fait un truc avec nous viens nous donner viens nous récompenser viens 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 chez nous viens viens aïe 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 qui a été envoyé par le diable pour récupérer ce qui les appartient et c'est l'âme du jeune homme qu'ils sont venus m'éter pour chercher vous voyez nous dans la vidéo précédente on vous a dit quoi ? on vous a dit qu'est-ce qu'il a un homme de gagner le monde s'il perd son âme ? qu'est-ce qu'il a un homme de gagner le monde s'il perd son âme ? qu'est-ce qu'il a un homme de gagner le monde s'il perd son âme ? voici encore une pure réalité ça nous sommes dans un témoignage puissant si vous aimez n'oubliez pas de laisser votre chaîne si vous avez compris aussi si vous n'avez pas laissé j'aime faites-le et dites-nous ce que vous en pensez dans la partie commentaire écoutons c'est pas encore fini ça ne fait qu'on commencez sur c'est parti à la fin de la prière le pasteur lui dit tu peux maintenant rentrer je ne veux pas rentrer il va y seulement passer nuit parce que vous savez la chose qui pouvait l'attraper il a commencé à expliquer au pasteur tout ce qui s'était passé il lui a tout expliqué il avait fait 7 jours et il passait nuit seulement chez les pasteurs en craignant de sortir il est vraiment méchant s'il a déjà libéré les démons là-bas de l'esprit de mort avant que les démons ne puissent rentrer il doit d'abord accomplir sa mission c'est de cette manière que l'homme là-bas a été sauvé c'est de cette manière-là que ce jeune homme n'est pas mort sinon il était prévu qu'il meure qu'elle allait faire le rituel qu'elle allait voir cet homme mystique contre le féticheur pour pouvoir voir c'est déjà le féticheur ne lui a pas dit ce qu'elle est arrivée à la fin lui dit qu'il va juste utiliser son intelligence pour avoir cet argent il ne va pas tuer quelqu'un il ne va pas voir le son de quelqu'un sur sa mère il va juste utiliser cet argent pour faire le show même s'il ne va pas pouvoir réaliser avec cet argent et lui savait qu'il devait finir cet argent avant 21 ans pour lui c'était facile il lui suffisait de dérapiger facilement de la maquiller de boire de nuit et puis bon on n'a pas pris il a fait ça la première année maintenant quelques temps plus tard un jour un mauvais jour arrive où il bouge cet argent alors que ça finit ça ne fait qu'augmenter ah donc le diable savait que donc le diable et le féticheur en plus du deux mots eux ils savaient qu'à un moment donné l'argent ça n'allait plus finir comme avant ou encore comme au départ mais ça n'allait augmenter juste pour créer les problèmes au genou donc le diable c'est un faux gars c'est un faux type c'est un faux type c'est un nanakur même c'est un nanakur tu vas faire un deal avec lui il te rassure que tout va aller bien il tombe tu vas penser que tu vas bien gérer la première année ça peut bien se passer la deuxième année ça peut bien se passer 5 ans ça peut bien se passer mais un jour ça sera le mauvais jour où il va s'assurer de multiplier cet argent pour te créer des problèmes mon dieu cet argent c'est de l'argent mystique donc il peut augmenter ça facilement avec le diable même si tu veux un milliard il peut te donner mais c'est ton âme qui les recherchent donc le diable utilise beaucoup de l'argent pour attirer les gens dans son piège donc il t'est séduit avec cet argent et au moment où tu prends plaisir à avoir son argent et à te faire plaisir cet argent va te créer des problèmes parce que le diable est venu multiplier ça pour que ça soit ton problème et ce jeune homme il a pris cet argent à sa salle d'argent et puis il a tenté de courir maintenant je suis pasteur moi j'ai un homme de dieu et heureusement qu'il est tombé sur un bon parce qu'il y a beaucoup de faux pasteurs de dieu si il est tombé sur un bon c'est la grâce de dieu dieu était vraiment avec ce jeune homme moi c'est ce qu'il te dit et j'ai dit même que dieu il est vraiment bon malgré ce que le petit a fait pour avoir cet argent dieu lui a pardonné mon frère dieu peut te pardonner aussi cherche dieu maintenant cherche dieu et abandonne tes mauvaises voies quand le patient a prié l'argent s'est consommé en fumée c'est la preuve que l'argent l'argent n'est rien l'argent n'est rien l'argent du diable c'est de la fumée un amour c'est éphémère l'argent de ce monde la gloire le succès pour laquelle les gens font les pâtes on nous dit aujourd'hui que c'est éphémère voici ce que ça veut dire c'est que de la fumée ça s'évapore c'est de la vapeur vous avez vu maintenant combien des personnes célèbres sont tombées tous les hommes sont déjà à la même mode la vie elle n'est pas courte c'est l'homme lui-même qui raccourcit le chemin je vous l'ai dit dans la partie communauté il y a passé une image là-bas avec ça maintenant vous comprenez non je suis de travailler du à la 7 enfants pour avoir de la data tu dis que non depuis là tu es là tu ne voulais pas tu es au même niveau tes amis évolus comment tu vas faire et regarder dans quoi il est tombé où ça c'est quoi son corps dire à ton ami qui raccoutait ça c'est quoi son corps dire à ton ami qui raccoutait ça c'est quoi son corps mais qu'est-ce qu'il y a c'est pourquoi je vous dis toujours mes frères et soeurs je vous en supplie dans la vie n'enviez personne vous ne savez pas qui est qui et d'où vient leur agent vous devez absolument vous abonner partagez cette vidéo si ce n'est pas encore fait et laissez vos gens pour nous informer que vous avez bien compris ce qu'on vous a dit parce que c'est là notre travail informer réveiller les gens nous voulons tout faire pour que beaucoup de personnes ne tombent pas dans des tels pièges il y a des gens qui ignorent ça et comme ils ignorent cela le diable a profité de cette ignorance pour les avoir le diable cherche l'ensemble des gens ce gars là c'est un faux gars honnêtement c'est un piégeur même il piège les gens non c'est un faux gars sur le moment dans le passé aussi j'ai été tenté les gens qui sont venus me voir pour dire ah on va aller faire des rituels pour avoir de l'argent et qu'on va pas tuer un homme on va juste tuer un animal et ces gens là avaient besoin que je leur donne un peu d'argent pour le faire et moi comme j'avais confiance à ses amis je leur ai donné cet argent là pour qu'ils aillent faire des rituels et tout ça pour avoir de l'argent moi je me suis dit que bon si c'est pour tuer juste un animal si c'est pour juste acheter un animal ou tuer puis faire des rituels bon ce n'est pas tuer un homme moi c'est ce que j'ai m'étais dit soit aujourd'hui je comprends que quand vous allez voir un féticheur ou un homme mystique et il vous dit qu'on va tuer un poulet ou bien un mouton un animal de ce genre en fait cet animal que vous allez tuer là c'est un être humain c'est quelqu'un de votre famille de près comme de loin que vous allez sacrifier parce que le diable il aime les bonnes choses le diable il s'intéresse aux âmes des gens maintenant revenons à ceux qui ont fait les pactes avec le diable ceux qui ont vendu leurs âmes au diable ceux qui ont vendu leurs âmes au diable pour avoir quoi que ce soit là quelque chose c'est que vous avez c'est de la fumée c'est de la vapeur seul ce qu'on obtient à la seule son front est le bon c'est le bon argent c'est ce que vous peut vous permettre de vivre paisiblement parce que vous avez travaillé Dieu vous avez respecté Dieu en travaillant Dieu aussi et Dieu vous a donné ce que vous méritez c'est ce qu'on appelle votre salaire maintenant dites moi mes frères et soeurs à la place de ce jeune homme que feriez-vous est-ce que vous aurez fait la même chose aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes hommes qui veulent vraiment réussir la vie est dure beaucoup de personnes s'ouvrent mais mourir jeune c'est pas une bonne affaire est-ce que vous souhaiterez être riche et célèbre et mourir jeune réagissez dans la partie aux commentaires et informez moi par rapport à cela parce qu'aujourd'hui même aux Etats-Unis il y a plein de rappeurs qui sont en train de faire des deals des contrats avec le démon pour pouvoir devenir riche et célèbre et mourir jeune mes frères et soeurs faites attention à vous la vie elle n'est pas couture je vous le dis toujours la vie elle n'est pas couture toi tu peux vivre longtemps mais il faut faire le bon choix dans ta vie fais le bon choix parce que entre tes deux mains se trouve la vie et la mort toi tu peux faire ton choix choisis la vie mon frère choisis la vie choisis la vie et choisis la vie c'est de choisir de marcher sur le chemin de Dieu même si c'est dur même si c'est difficile au fur et à mesure que c'est dur c'est difficile toi tu vas avancer Dieu va t'aider en plus tu auras longue vie dans ça est-ce que ça te plaît pas ça va te plaire en plus tu es dans le fond sur ton chemin toi après tu vas même béni Dieu tu t'as donné la force tu n'as pas regardé les gens pour avancer dans ta vie tu as sur le chemin le plus dur et Dieu t'a amené à bon port et moi même je vais t'applaudir pour ça applaudissez pour toutes les personnes qui travaillent dur applaudissez pour mon frère si tu travailles dur dans ta vie même si c'est dur même si tu saufs que le Seigneur que je te visite aujourd'hui qui regarde combien de fois tu as le voyage et qui te permet d'évoluer qui te permet d'avancer à son rythme et non à toi ton rythme que Dieu t'aide que Dieu nous aide tous nous avons besoin de la force de Dieu priez pour moi pour que Dieu me donne beaucoup de force aussi pour ne pas abandonner le chemin de Dieu ce n'est pas facile nous sommes tous des êtres humains nous ne sommes pas parfaits nous cherchons juste à plaire à Dieu nous faisons notre effort nous péchons chaque jour et c'est Dieu que nous aide à être en vie que la grâce est Dieu et sa paix soit avec nous tous dites amène avec moi dites amène avec moi mes frères et soeurs et nous vous donnons rendez-vous demain à 18h00 pour la prochaine vidéo sur Nance Rebord c'est parti prenez soin de vous Sous-titrage ST' 501